Concernant le vache et le verre qui occupe certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrienne des Kengue. La population est terrifiée. Il n'y a pas d'hierarchie. 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 L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, député national, séjourne depuis le lundi dernier au Congo, précisément dans la ville de Kengue. Objectif, trouver des réponses à propos du mécontentement des populations concernant le vache et le verre qui occupe certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrienne des Kengue. Il n'y a pas d'hierarchie. La population est terrifiée. La population est terrifiée. En tant que député national, Adolphe Mouzito a rencontré les gouverneurs du Congo, Emerica Putuvita, l'administrateur du territoire, ainsi que le maire de la ville de Kengue, Mvoudi Fafa Toubavidiko, pour s'enquérir de la situation. A cette occasion, il a organisé un dialogue vertical avec les populations et les chefs coutumiers du Congo dans la salle polyvalente Saint-Jean-Bosco. La population en colère a exprimé son incontentement vu le nombre important de vaches enregistrées dans les deux provinces dont l'origine n'est pas connue et l'inaction de l'autorité compétente pour élucider la question, pour calmer, un tant soit peu, l'irritation de la population. Adolphe Mouzito, s'inspirant de sa première tribune, Etat sans province, où il a rappelé le rôle qu'il doit jouer du gouvernement central dans ces cas précis, avant de l'air exhorté, à se mobiliser et à se prendre en charge à travers les mouvements syndicaux et autres structures de la société civile pour faire un plaidoyer auprès de l'autorité provinciale. Tout ce que cela a dit c'est important, il faut s'organiser à travers les corps sociaux. Ils ont des syndicataires et d'autres effets. Les gens ont usé les gens à l'âge. Pour que le vivant, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous devons créer des rapports de force. Quand on est là, les gens chauffent, ils se sont coupés de la coche, il n'était pas un à peine d'eux, mais les gens ne sont pas d'affaires, ils se sont là, ils sont là. Nous avons à la défendre, nous sommes montés. Tout ça se fait pour que le vivant soit en arrière. Adolphe Mouzito compte poursuivre sa mission dans le territoire de Masimanimba, Popokabaka, Kayemba et Kasungolunda qui enregistrent aussi la même situation. L'ancien premier ministre Adolphe Mouzito entend rencontrer dès son retour à Kinshasa les autorités responsables de l'exécutif national pour une solution des natures à calmer la population qui ne décolère pas. Chose promise, chose due. L'ancien premier ministre Adolphe Mouzito poursuit avec la deuxième phase de sa mission. Après la province de Kouango, le député national Adolphe Mouzito va parcourir plusieurs kilomètres à la recherche des élèvères de vache qui défraient la chronique depuis un temps. C'est dans le secteur de Kitoï, territoire de Masimanimba, dans la province de Kouilou, qu'il va finalement retrouver la trace de ses troupeaux avec l'aide de la population locale. Après investigation, il s'avère que ces élèvères proviennent de la province du Sud Kivu, précisément à Ouvira, en passant par Mboujimai dans le Kassai via Kalemi dans le Katanga, avant d'atteindre la province de Kouilou et Kouango sous l'œil impuissant des autorités. C'était pour vendre. On a fait d'abord, l'année passée, il y a un papa qui est venu ici, on l'appelait Patagadi. Il est venu, il a installé son père, monsieur, en Gondi, de commencer à vendre. On a vu qu'ici, il y a le marché. C'est comme ça que vous avez déplacé ça ? Oui, on a décidé ça, c'est pour le Sud Kivu, au Vira. A Ouvira, précisément. J'ai vendu beaucoup à Mboujimai. Comment ces élèvres de bétail procèdent pour acquérir des terres sans autorisation de l'autorité provinciale, alors qu'il promet d'étendre leurs activités ? Alexandre Sandi, l'un des responsables du groupe, répond. Non, ça ne m'a pas fait pas. J'ai fait l'allocation ici, au chef. Quel chef de terre ? Chef de terre, chef du village, chef de terre. On a fait le contrat d'Ena. J'ai payé une vache, avec d'autres choses d'écoute. On demande si j'ai 250. Dans cette semaine, nous attendons, je vais prendre la santé pour une vache. Tu vas venir acheter. Vous voyez que les vaches sont très nombreuses. On ne peut pas les prendre dans un mois ou dans un mois. Si on les va dans cinq mois, c'est fini. Si il y a une autre demande, on va aller acheter d'autres, des amis. Des propos qui ne corborent pas à l'aversion de la population, l'ancien premier ministre entend poursuivre avec la démarche auprès des autorités du gouvernement central pour apporter plus d'éclairage aux inquiétudes de la population. Concernant les vaches et le verre qui occupent certains pâturages de la région, sans autorisation de la population propriétaire terrienne des Kengue. Nous avons quatre troupes qui ont rencontré. Les troupes sont plus de 150. Quatre troupes sont les Kakiwana. Parce que nous avons vu le prince, nous avons vu le premier. Nous avons vu la famille, nous avons vu la famille. On ne veut pas dire que directement, nous avons vu la famille de Kamboka 20 ans. 20 ans, trois jours, nous avons vu. Nous avons vu la famille de Kengue. à sa tête parce qu'il n'y a pas besoin d'un côté pour plusieurs acquis terrifié on va m'aider à mon modèle ou alors n'ayez-vous si beaucoup d'un coup il ya l'amboum bt bien n'a pas gagné l'ombre tout qu'il n'est pas y a à qui sera qu'il n'y a qu'une autre chose là où on vit et et il faut tout qu'une dans la hiérarchie. Je n'ai même pas de banque qui n'est pas administraté.